Musique de générique Mes super fantômes arrivaient trop tard. La pièce était déserte. Oh non ! Il ne restait qu'une bouilloire sifflant sur la gazinière, une chaise renversée et la porte était grande ouverte. L'adorable Lulu venait de se faire kidnapper par l'horrible Max. Au secours ! Sauvez-moi ! A l'aide ! Au secours ! Une femme en détresse ? C'est un travail pour super fantômes ! Allez George, lève-toi, tu dois prendre ton petit déjeuner. Non, pas maintenant, je veux connaître la fin ! C'est fini pour aujourd'hui. Mais retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super Fantôme ! Et n'oubliez pas de manger les céréales Super Croustie ! Les super céréales du super petit déjeuner des super héros ! Prends garde Super Croustie, j'arrive ! Exactement ce qu'il me faut ! Un masque ! C'est le même que Super Fantôme ! Tu as tout pris, il n'en reste plus ! Je vais faire griller des tartines. J'avais envie de manger des céréales. Désolée ! Voilà les tartines. Je n'en veux pas, il me reste plein de travail à faire. Tu travailles, George ? Je ne suis pas George, madame. Euh, si, c'est toi ? Non, monsieur, plus maintenant. J'en suis Super Fantôme ! Et quel est le travail exact de Super Fantôme ? J'utilise mes pouvoirs de super héros pour sauver le monde des super méchants et de leur complot. Ça tombe bien, dans ce cas, tu pourrais commencer par nettoyer toutes les saletés que tu as fait. Tu rêves, Henry ? Super Fantôme doit aller sauver le monde ! Tu as le temps méchant et c'est inutile de résister ! Pas de panique, je vais bientôt gagner la partie ! Je n'en suis pas si sûre ! Eh bien, heureusement que tu es là pour sauver le monde ! Bon, tu ferais mieux d'utiliser tes super pouvoirs pour faire le ménage du château ! Tiens, voilà la dernière assiette. C'est bizarre, l'eau ne s'évacue pas. C'est l'évier qui doit être bouché. C'est un travail pour Super Fantôme ! Allez, laissez-moi passer et je vais utiliser ma super force de héros ! Hé, arrête, George ! Tuinons toute la cuisine ! Voilà, votre évier est débouché. Il n'y a plus aucun danger. Merci pour tout, George. Vous n'avez pas à me remercier. Je ne fais que mon devoir de Super Fantôme. Super Fantôme ! Oh, il faut faire le thé en vitesse, Big Mac. Nos amis, les petits fantômes seront bientôt là. Bien, la taillère est sur le feu, les tartines dans le gris-pain. Il n'en manque plus que le miel. Oh non, c'est impossible, il n'en reste plus. Dépêche-toi, George ! Tout le monde t'attend ! Régulez mes yeux d'armes ! Malheureusement, George ne peut pas venir. C'est moi, Super Fantôme, qui vais vous accompagner et vous protéger des méchants. Oh non, pas ça ! Oh non ! Allez, Mic Mac, viens avec moi. Je vais chercher du miel dans les ruches qui sont au fond du jardin. Mais ça, ça va te protéger des piqûres. Et ça, c'est pour me protéger, moi. Oh bon sang, je ne vois plus rien avec ça sur la tête. Que tout le monde reste calme. Nous allons trouver la route grâce à mes pouvoirs. Mais on la connaît, la route. Et on irait plus vite si tu ne m'empêchais pas de voir correctement. N'aie pas peur, mon gentil Mic Mac. Elles resteront calmes. Ça ne les dérange pas qu'on leur prenne du miel, à condition de ne pas être trop gourmand, bien sûr. On est là ! Où êtes-vous, Monsieur McCookie ? Il n'y a personne. Ça ressemble à une enquête de... Oui, on sait, Super Fantôme. Monsieur McCookie ! Mic Mac ! Je me demande où il peut bien être. Peut-être qu'il se cache. La bouilloire qui siffle, la chaise renversée et la porte grande ouverte. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Qu'est-ce que tu dis, mon chien ? Monsieur McCookie a été kidnappé par l'horrible Max. C'est ignoble. Ah bon ? Il l'aurait déjà prisonnier dans le jardin. Il faut organiser une opération de secours. Viens, mon chien. Il n'y a pas une minute à perdre. Nick Mac lui a dit tout ça en aboyant. Je te tiens horrible, Max. Tu as perdu. Tu dois te rendre. Est-ce que tout va bien, Monsieur McCookie ? Oui, les enfants, ça va. Mais qu'est-ce qui lui a pris à ce vieux Georges ? Tout ça parce qu'il se prend pour un héros. Va te jeter dans le lac, Georges. Les abeilles n'aiment pas l'eau. Quelle histoire. Il s'en est fallu de peu. Alors, est-ce que ça t'a passé l'envie d'être un super-héros ? Sûrement pas. Tu en es sûre même pas un tout petit peu ? Et pourquoi donc ? Surtout que je ne suis plus un héros solitaire. Maintenant, super-fantôme à un super-chien ! Ça, c'est sûr. Bon, allons prendre un thé bien chaud et du miel. Avec des super-tartines. Oui, c'est vraiment une super idée. Niam ! Tous aux abris ! Passe alors, qu'est-ce qui arrive à Pointe-Chef ? Je sais pas, mais en tout cas, il arrive dans les vacances de Pee-wee. C'est Pee-wee. Niam ! Régale-toi, Surtout-Pee-wee. Attention, on est fantôme ! Il n'y a aucune raison d'avoir peur, voyons. Regarde, c'est merveilleux ! Prêt à passer une heure avec les plus maladroits des fantômes ? Si oui, tu es dans le sale drain. Passe une heure avec les petits fantômes, samedi soir, à 8h. Mais vous êtes seuls comme des cochons ! Qu'est-ce qu'elle veut du gâteau-choc...